Bonjour à tous et bienvenue dans le Zap de Trek. On commence directement par du trail et par la seconde étape du Golden Trade World Series, le marathon du Mont-Blanc. On va pas vous mentir, il a fait chaud, vraiment très chaud. Une chaleur qui n'a pas du tout perturbé la tenante du titre, Woodcroft, qui remporte ainsi sa deuxième victoire sur l'épreuve. Chez les hommes, c'est Davide Magnini qui s'impose. Et pourtant... On sait pas pourquoi, mais notre petit doigt nous dit qu'on risque de revoir Davide très vite sur les podiums. Du côté du 90 km, ce sont nos Français qui ont brillé. Il est venu, il a couru, il a vaincu. Xavier Tevnar a été magistral sur ses 90 km et 6 220 m de dénivelé positif. Et s'offre donc une deuxième victoire sur cette belle course. A ses côtés sur le podium, deux autres Français. Patrick Bringer et Germain Grangier. Pas mal ce podium 100% tricolore, non ? On vous avait teasé les aventures d'Antoine Guillaume à La Réunion. Et cette fois-ci, on vous en parle. C'est parti pour le moment badass. Antoine s'est lancé à un défi. Patre le record du Tour de La Réunion, détenu jusqu'alors par Jacqui Murat. 216 km, 2000 m de dénivelé positif. Et finalement, pour Antoine, plus de 40 minutes d'avance sur l'ancien record. Mais on vous rassure, malgré cet exploit, Antoine est humain. La preuve en images. Si on se faisait une petite pause fraîcheur, c'est parti pour le moment cute du zap. Sans transition, c'est l'heure de parler surf. Direction le Brésil, où se déroulait la cinquième manche du circuit pro, l'Oi Rio Pro. Que retenir de l'étape ? Déjà, l'ambiance de folie et les spectateurs déchaînés. Et puis bien sûr, les vagues puissantes et énormes qui ont permis aux surfers de s'envoler. Et puis l'Oi Rio Pro, ça a été également l'occasion de voir le choc des titans. Felipe Toledo contre Kelly Slater. Et si c'est finalement Felipe qui l'emporte, Kelly Slater nous a quand même sorti une vague de dingue, noté 9,5. Et comment Kelly a réagi à sa défaite ? Revenons au classement et parlons des grands gagnants de l'étape. Chez les femmes, cinquième manche de la saison et cinquième gagnante différente. Cette fois-ci, c'est l'Australienne Sally Fitzgibbons qui l'emporte. Elle se hisse ainsi à la première place provisoire d'un classement mondial toujours extrêmement serré. Chez les garçons, c'est un Felipe Toledo décidément en très grande forme qui remporte l'Oi Rio Pro pour la seconde année d'affilée. Une très bonne opération pour le Brésilien qui se relance dans la course au titre mondial, toujours menée par John John Florence. Mais cela risque de bientôt changer. C'est en effet la mauvaise nouvelle du Rio Pro. John John s'est fait les croiser sur cette chute. Un coup dur pour le numéro 1 mondial actuel qui va sûrement devoir se retirer du reste du tour. Nouvelle pause fraîcheur dans le zap avec un Mike Horn très en forme. L'aventurier tente de gravir le K2 pour la troisième fois. Comme les conditions ne sont pas bonnes, il a un peu de temps. Et du coup, entre deux entraînements en altitude, il fait des glissades. Revenons à l'Ultra Trail. Cette semaine, l'Ultra Trail World Tour était de retour et il y avait du lourd avec deux belles courses. On commence par le Lavaredo Ultra Trail. Le Lavaredo, c'est 120 km de course et 5 800 m de dénivelé positif en plein cœur des Dolomites. Une course sublime, finalement remportée par l'américain Tim Tollefson et la Suissesse Catherine Goetz. A noter la belle deuxième place de notre Française, Audrey Tanguy. Du côté de la Western States, on a eu le droit à un véritable show. Le Jim Wompsley Show. Jim ne venait pas sur la Western States pour gagner. Jim venait pour battre son propre record. Et du coup, Jim a non seulement remporté la Western States, mais il a aussi battu son propre record de plus de 19 minutes. Bref, Jim a fait 160 bornes et 6 000 m de dénivelé positif à plus de 11 km heure de moyenne. Et voilà, le zap c'est fini pour cette semaine. On n'oublie pas, on like, on commente et on s'abonne à la chaîne. A dans 15 jours ! Oh my god ! Ok, how far can we go like this ? Oh yeah, this is really good ! It's better like this than with the wheel on ! On s'abonne à la chaîne. Et là, on a la chaîne. On a là- 그다음 là, on va essayer de faire cette partie. On a la chaî... On a la chaîne, qui est en casse-symmiss on a la chaîne.